Bon matin, bienvenue à notre café matinal ensemble, quel que soit le moment de la journée ou de la semaine. Bienvenue à la famille Nouvelle-Vie locale, mais nous sommes maintenant glocales, locales et globales à la fois. Alors bienvenue à la famille Nouvelle-Vie, ici à Montréal, au Québec et partout à travers la francophonie. Dans nos podcasts en ce moment, nous suivons, nous étudions, nous nous approprions et nous nous réapproprions pour certains d'entre nous les sept paroles de Jésus à la croix dans les semaines et mois après Pâques. Pourquoi? Parce que ses promesses ne sont pas seulement pour une semaine de Pâques ou pour un dimanche de Pâques. Elles sont vivantes et puissantes et tellement édifiantes, fortifiantes pour chaque saison de nos vies. Dans cette saison de pandémie, nous sommes particulièrement, si vous avez manqué les précédentes, vous avez simplement à aller sur notre chaîne YouTube ou nos pages Facebook, vous allez avoir tous les quatre premières. On est dans la cinquième parole de Jésus sur la croix et Jésus a dit « J'ai soif ». Et nous avons vu ensemble ce que le « j'ai soif » signifiait. Dans l'évangile de Jean au 19e chapitre, après cela, Jésus qui savait que tout était déjà accompli, a dit « Afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif ». Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats, en remplir une éponge et en fixer à une branche d'hissop, ils l'approchèrent de sa bouche. Et quand Jésus prit le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Tout est accompli et baissant la tête, il rendit l'esprit. Alors Jésus a dit « J'ai soif ». Nous avons vu ensemble précédemment que le « j'ai soif » nous rappelle qu'il était entièrement humain, qu'il était pleinement humain. On n'a pas un sacrificateur qui a seulement traversé les cieux, nous dit l'auteur aux Hébreux. Non, non, il a été tenté en toutes choses afin de secourir ceux qui sont tentés. Et la deuxième pensée importante, le « j'ai soif » nous rappelle que, oui, il était totalement humain, mais le « j'ai soif » nous proclame, nous rappelle qu'il était réellement le sauveur du monde annoncé. Il était humain et il était Dieu. Il était le sauveur du monde annoncé. C'est pour ça qu'il dit « afin que, sachant que tout avait été accompli, afin que les Écritures soient accomplies, afin qu'il savait que tout était accompli, afin que l'Écriture soit accomplie ». Est-ce que vous saviez qu'il y avait 380, par exemple, prophéties messianiques qui annonçaient des centaines d'années auparavant et jusqu'à des mille ans auparavant avec une minutie hallucinante, les détails de la naissance, de la vie, du ministère, de la mort, de la résurrection de Jésus, et jusqu'à son dernier souffle, parce qu'ici, il vient accomplir, il est dans les dernières minutes du plan parfait de la résurrection et de la résurrection qui annoncerait la rédemption pour l'humanité entière, mais il va accomplir. Il y a tellement de prophéties bibliques, et là, je vais encore faire un engagement, si vous voulez avoir plus de détails sur les prophéties qui sont accomplies, écrivez-moi, et on va vous envoyer. Il y a des listes entières. Voici la prophétie, la datation qu'elle a été dite, et voici comment Jésus l'accomplit parfaitement, des centaines d'entre elles, complètement hors de son contrôle, parce que chacune, le Jésus-Soif nous rappelle qu'il était entièrement Dieu, mais qu'il était entièrement homme et entièrement Dieu. Jusqu'à quelques 380 prédictions, prophéties, toutes accomplies parfaitement, où il était pour naître à Bethléem, et c'est ce qui a pris place, bien sûr, qu'il serait emmené en Égypte étant enfant, et il l'a été, qu'il grandirait à Nazareth, qu'il ferait des miracles, qu'il ressusciterait des morts, qu'il serait trahi par un proche des centaines d'années auparavant, qu'il serait faussement accusé, bien qu'innocent, ce qui était contraire à toute leur notion de Messie, qu'il serait crucifié, même si cette façon, le mode de la crucifixion, la prophétie a été donnée plus de mille ans avant que les Romains inventent dans leur cruauté, ça n'existait pas dans l'histoire avant, ce mode de torture et de mise à mort, que prophétiser, qu'il le jouerait, qu'il parirait et jouerait avec ses bêtements à sa crucifixion, ce qu'ils ont fait, qu'aucun de ses os ne serait brisé, la majorité de leurs os étaient, on brisait les os de celui qui était mourant à la croix, dans le cas de Jésus, il était tellement mort que le certificateur de mort, lorsque la lance a percé, l'eau et le sang coulaient, a dit, même pas la peine de lui briser les jambes, ne sachant pas, ne réalisant pas, comme tous les autres protagonistes, qu'il accomplissait parfaitement, dans chaque détail, l'intention et la prophétie du Seigneur à son égard, des Écritures passées à son égard, qu'il serait mis au tombeau d'un homme riche, ici Joseph d'Arimati, avec Nicodème, qui l'ont placé pendant les trois jours, qui l'ont enseigné dans son tombeau, qu'il serait mis au tombeau d'un homme riche, et qu'il dirait, j'ai soif, qu'il dirait, j'ai soif, que le psaume nous annonçait, à l'avance, le psaume 69-22, nous annonçait, là nous parlons de mille ans avant, lorsque j'ai eu soif, ils m'ont offert du vinaigre, le posca, qui était cette boisson qui était composée d'un vin qui était rendu corrompu, d'un vin qui était suri, avec un mélange d'eau et d'herbe, et là, lorsque c'est mis à sa bouche, sur une branche d'hissop, tous les juifs qui étaient là, comprenaient, voyaient le portrait d'un accomplissement prophétique, en effet, dans l'Exode, lorsque l'ange de la mort traverse le pays, le Seigneur avait donné l'instruction, vous allez placer avec la branche d'hissop, le sacrifice de l'agneau pur, qui va être mis sur les pans de la porte, littéralement, la croix était annoncée, des millénaires auparavant, et ceux qui seraient, l'ange de la mort va passer, mais ceux qui vont être trouvés sous le sang, seront sauvés, et annonçait à l'avance, et lorsque la branche d'hissop est mise à sa bouche, et que là, il la prend, il prend l'amertume, de la mort, afin d'annoncer sa résurrection, il est entièrement homme, il est entièrement Dieu, les Romains n'avaient aucune idée qu'ils accomplissaient parfaitement le plan de Dieu. J'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, les plus grands de ce monde, qui croient avoir tant de pouvoir, ne sont que de l'eau, dans les mains de votre Dieu, de notre Dieu, de ton Dieu, de mon Dieu qui contrôle toute chose. Le « j'ai soif » nous rappelle qu'il était entièrement humain, il était entièrement l'accomplissement des promesses de Dieu, il était entièrement Dieu, et si je peux m'exprimer ainsi, il était entièrement amour. À la croix, littéralement, il est en ses bras, il couvre toutes nos fautes, passé, présent et futur, nous méritions la mort, mais nous avons la vie en lui. Il y a plusieurs années, un des grands privilèges de ma vie a été de me retrouver à une table avec quelques pasteurs, avec Rick Warren, pendant un avant-midi entier. On était quatre ou cinq avec Rick Warren, et on avait le droit de nous poser quelques questions chacun, et on a échangé, c'est un échange absolument extraordinaire. Et une chose qu'il nous a, en parlant avec une grande simplicité et tout, il nous a donné cette anecdote, il nous parlait de l'amour de Dieu, puis il nous rappelait cette anecdote, qu'en 1900, qu'il a vécu personnellement quelqu'un de sa famille, que le 16 août 1987, il y a un vol, le vol 255, j'ai pris les notes exactes, de la compagnie aérienne Northwest aux États-Unis, partait de Détroit. Et son frère, le frère de Rick Warren, était dans l'avion en attente derrière ce vol-là. Vous savez, des fois, ceux qui voyageaient, on se retrouve derrière un autre, alors en attente souvent sur le tarmac. Et lui était là, et son frère est là, ils ont dit maintenant, il y a un vol avant nous, et après on décolle. Et ce vol, ce vol 255 de Northwest, le 16 août 1987, a monté et s'est écrasé. Le frère de Rick Warren a réalisé qu'il était juste derrière. Et il y a eu 155 personnes qui ont perdu la vie, effet extrêmement rare, et vous allez voir sur Google, qui a été rapporté par la suite, même dans le Time Magazine, et dans plusieurs journaux américains. il y a une seule personne qui a survécu, une petite fille de 4 ans qui s'appelait Cécilia, parce que lorsque l'avion a commencé, sa mère l'a littéralement couverte. Sa mère a fait une couverture qui a, d'une manière inexplicable, même pour les experts, sauvé la vie de l'enfant. Et Rick Warren, avec une émotion incroyable, nous disait, « C'est ce que Jésus a fait pour moi. C'est ce que Jésus a fait pour toi. C'est ce que Jésus a fait pour nous. C'est ce qui est ma passion. C'est ce qui est notre cœur. C'est ce qui fait que tout en nous veut gagner des âmes, qu'on ne peut pas s'arrêter de gagner des âmes, parce que le Jésus-Soif nous rappelle qu'il était entièrement humain. Il est entièrement Dieu et il est entièrement amour. Il est entièrement amour. Il a dit, « J'ai soif, afin que nous soyons dans son amour, que nous puissions rejoindre tous ceux aujourd'hui, toute l'humanité aujourd'hui qui, sans le savoir, ont soif de Dieu. » Savez-vous que les gens, encore aujourd'hui, expriment leur soif de Dieu, mais avec des mots différents. Les gens vont dire, « Je n'ai pas de sens à ma vie. Je suis épuisé. Je n'ai pas le goût de vie. Il faut qu'il y ait plus que ça. » Est-ce qu'il y a un sens à tout ça? En ce moment, pendant cette pandémie, je n'ai jamais entendu autant de personnes, autant de gens manifester leur soif spirituelle par respect et par confidentialité. Je ne peux pas lire avec leur nom les dizaines et dizaines de courriels qu'on reçoit de gens qui n'ont jamais mis les pieds dans une église évangélique, mais en ce moment, quelqu'un leur envoie le lien d'un de nos messages, de nos podcasts, et où on partage cet amour de Dieu, le Dieu entier, qui était complètement humain, qui comprend toutes les expériences humaines, qui est Dieu entièrement amour, et qui a dit, « J'ai soif » afin de venir rencontrer la soif de tout être humain. Il y a une prophétie hallucinante, dans Amos chapitre 8 et le verset 11, on parle de centaines d'années avant Jésus-Christ, qui dit, « En ces jours-là, on jettera partout, en silence, une multitude de dépouilles ou de cadavres. » On parle d'une période du son qui s'est répétée plusieurs fois dans l'histoire, mais qui est certainement vraie aujourd'hui. Je pense à la France, je pense à l'Espagne, je pense à l'Italie, je pense à New York en ce moment, aux fausses communes, il y a toute cette image d'Amos 8, d'une époque où, en silence, dans un deuil sans nom, les cadavres sont mis en terre, où il y aura une famine dans les nations, dit le Seigneur, non pas seulement une famine de pain, une famine et une soif de pain, mais une famine et une soif d'entendre la parole de l'Éternel. Et je crois que c'est une des marques de cette pandémie actuelle. Nous vivons une époque en ce moment où il y a une famine de la parole de Dieu, où des hommes, des femmes sont mis face à eux-mêmes et tous les rois qu'ils avaient, les idoles qu'ils avaient, les sécurités qu'ils avaient, leur glissent entre les doigts et ils sont laissés avec une soif spirituelle que seulement Jésus peut rencontrer. Il a dit, j'ai soif à la croix parce qu'il était entièrement humain, il comprend tout ce que tu traverses. Il a dit, j'ai soif à la croix parce qu'il accomplissait toutes les promesses de Dieu. Il était entièrement Dieu, entièrement amour. Et si vous me permettez, j'aimerais terminer ce podcast en priant pour vous, pour nous, que nous puissions être sensibles à ceux autour de nous qui expriment leur soif de différentes façons, parfois avec des mots différents, mais aussi pour toi qui regardes ce podcast qui peut-être n'a jamais fait ce pas, cette décision. Tu as une soif en toi. Dieu a mis en toi une pensée d'éternité. C'est un classique. Blaise Pascal aurait écrit qu'il y a dans le cœur de l'homme un vide avec la forme de Dieu. Alors Seigneur, je prie pour nous qui sommes croyants, pour nous qui croyons en toi, qui avons mis notre foi en Jésus. À travers toute cette pandémie, nous te demandons de nous aider à entendre le léger soif des gens qui nous entourent avec un langage différent, souvent exprimé de toutes sortes de façons, mais que nous puissions voir au-delà des façades à leur cœur et qu'avec force, avec courage, avec douceur, avec sensibilité, nous puissions leur présenter celui qui leur dit « Si tu viens à moi, tu n'auras plus jamais soif. » Et Seigneur, je prie pour ceux qui regardent ce podcast en ce moment, pour mon ami, pour ces hommes et ces femmes, pour nos amis qui ont commencé récemment, qui ont connu Dieu, qui se sont éloignés ou qui n'ont jamais réellement fait ce pas de donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ, de l'accepter dans leur vie comme leur Seigneur, comme leur Sauveur. Ils ont une soif, ils ont cherché toute leur vie sans savoir ultimement qu'est-ce qui va pouvoir étancher cette soif dans mon âme. Je te prie Seigneur que tu te révèles, je te prie tout simplement qu'ils t'ouvrent leur cœur car tu dis dans ta parole « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur, et si tu le reçois dans ton cœur, tu seras sauvé. » Alors, viens maintenant te révéler Seigneur et viens faire découvrir à des milliers, millions d'autres ce que nous avons si puissamment goûté. Seigneur, tu es celui qui a étanché la soif de nos âmes. Alors, viens te révéler aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ouvrez vos cœurs à celui qui rencontre la soif de nos âmes. Bonne journée.